Ce vendredi 3 février 2023, Faustine Bollard a reçu des personnalités bien connues du monde de la comédie musicale. La star des dix commandements Merwan Rimm notamment s'est confiée à la présentatrice. Et il a évoqué un bouleversant sujet. J'ai perdu mes parents. Tous les deux sont morts d'un cancer. Ma mère, ça a pris un an et demi. Mon père ça a pris un mois. On lui a annoncé qu'il avait un cancer et il est mort le mois d'après. Je venais tout juste d'avoir 19 ans, a confié Merwan Rimm dans un premier temps. Faustine Bollard a ensuite souhaité savoir pourquoi cela avait tout changé dans sa vie. L'homme de 45 ans a alors répondu qu'il n'était pas prêt. Ça a été un cataquisme dans ma vie. Je sais pertinemment que je ne ferais pas ce métier-là si je n'avais pas perdu mon père. A la mort de mon père, il m'a fallu deux bonnes années pour réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Et au bout de deux ans, ça a été une évidence. Je me suis dit que j'avais un rêve que je mettais de côté depuis toujours parce que je pensais qu'il était inatteignable. Et je me suis demandé pourquoi je m'en priverais, a-t-il poursuivi. Merwan Rimm a précisé que son regretté papa était parti sans réaliser ses rêves, qu'il avait pris un travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Et il s'est demandé s'il voulait suivre le même chemin. Ça a mûri pendant deux ans en moi et au bout de deux ans, je me suis dit que j'allais y aller, que j'allais le faire, c'est-il souvenu. Ainsi, le chanteur intègre les studios Alice Dona, un atelier de musique, chant et théâtre, en 2000. Puis, il a passé sa première audition pour les dix commandements. De l'insouciance totale à avoir des responsabilités d'un coup pendant ce temps-là, sa maman, qui l'a perdue en 2013, ne se doutait de rien. J'ai menti à ma mère. Elle était dépité à l'idée que ça ne marche plus pour moi en termes de scolarité. L'année où j'ai perdu mon père, je rentrais en terminale. Mon père est mort au mois d'octobre. Et j'avoue que j'ai complètement délaissé mes études. Point, d'un coup, je suis passé de l'insouciance totale à avoir des responsabilités d'un coup. Comme mon père était parti, je me suis dit que je devais gérer. J'ai un frère qui a dix ans de plus que moi, qui aurait pu prendre la posture de chef de famille, mais il ne peut malheureusement pas le faire, car il est handicapé mental et physique. Si y est-il un enfant de trois ans, piégé dans le corps d'un homme de 55 ans, a conclu Merwan Rimm. De bien tristes confidences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada